Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 219, nous allons voir le shader Diffuse. Alors évidemment, dès qu'on va utiliser, si vous voulez, un matériau, dès qu'on va faire plus au niveau de votre matériau, vous aurez par défaut un shader de type Diffuse. Donc je vais vous expliquer un peu comment celui-ci fonctionne, mais surtout, au niveau des couleurs, comment celui-ci fonctionne. Alors là, bien évidemment, comme d'habitude, on va s'amuser à utiliser un objet. Donc je vous aurais fait un petit Rubik's Cube, vous pouvez le voir, je vous le montre, il est ici. Et en fin de compte, j'ai fait en sorte d'assigner différentes couleurs. Donc au début, je l'ai mis en noir et après, j'ai assigné différentes couleurs. Bon, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender, et comme je vous dis, je me suis amusé à créer un petit Rubik's Cube, ou un Rubik's Cube, pardon, pour vous montrer un petit peu les différentes couleurs. Alors, pour ceux qui sont intéressés, au moins par rapport au Rubik's Cube, j'ai tout simplement, vous voyez ici, on a un cube, et après j'ai appliqué tout simplement 3 modifieurs de type Allway. Alors, comment j'ai fait ? Je ne vais pas vous montrer tout, parce que ce ne serait pas le but de cette vidéo, mais je vais juste vous montrer ça. Donc j'ai fait ça. Ici, j'ai tout simplement fait W. J'ai cliqué ici sur 2. Ensuite, j'ai tout désélectionné. Avec C, j'ai sélectionné ma face. Ici, j'ai fait un ES. La chose qui est très importante à prendre en compte, c'est ici, enfin, quand vous avez une valeur, j'ai tout simplement fait ici un copier-coller. D'accord ? Et si je vous montre, par exemple, pour un deuxième, parce que le but, c'est d'avoir quelque chose à l'identique, bien évidemment. Donc là, j'ai fait A. Ici, j'ai fait en sorte de tout sélectionner. ES. On a fait une valeur comme ça. Et ici, j'ai tout simplement, vous voyez, en faisant, j'ai sélectionné mes trois colonnes, et j'ai fait CTRL-V. Et automatiquement, je me retrouve exactement avec la même valeur. Et j'ai fait ça sur mes six faces. Une fois que j'ai fait ça, j'ai tout simplement fait un CTRL-2, qui va faire appliquer un modifier de type Subdivision Surface. Vous pouvez le retrouver ici, vous voyez. Alors, en général, moi, je l'avais mis à 3. Et après, j'ai tout simplement, ici, appliqué un modifier de type Array. Vous voyez, ici, j'ai marqué, donc, 3. Et je l'ai appliqué trois fois. Donc là, je vais supprimer ça. Je vais vous montrer par rapport à ce que j'ai fait sur l'original. Donc, je vais cliquer ici. Donc, c'est lui. Et vous voyez, il y a différents modifieurs, en appliquant une valeur de 1,0,10 à chaque fois. Alors, je l'ai fait sur l'axe X, Y et Z, ce qui m'a donné une sorte de Rubik's Cube. Alors, évidemment, le but de cette leçon, c'est pas ça. Donc, si je fais un Shift-Z, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Le but de cette vidéo, c'est un peu comprendre comment l'éditeur de notes fonctionne. Donc, ici, on va faire en sorte de faire quelque chose comme ça. On va le faire revenir ici. Et lui, on va repartir sur Node Editor. Vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois, donc, si je vais ici dans l'outil, dans l'onglet, hop, voilà, matériaux. Ici, à chaque fois, vous voyez, on a différents éléments. À chaque fois que vous allez créer un nouveau matériau, par défaut, sur Blender 219, vous aurez toujours un diffuse BSDF. Alors, vous verrez très souvent le mot clé BSDF qui signifie tout simplement Bidirectional Scattering Distribution Function. En gros, sous ce nom compliqué, se cache tout simplement un principe de calcul de matériaux basé sur des observations physiques de la diffusion de lumière. Donc, ça veut tout simplement dire que par rapport au type de lumière que vous appliquerez sur votre matériau qui est BSDF, il y en a plein d'autres. Si je fais ici Shift A dans les shaders, on aura différents. Vous voyez, on a le Glace, on a le Glossy, on a le Toon, on a le Translucent, le Transparent, et ainsi de suite. Donc, l'intérêt vraiment de ce BSDF, c'est que vous allez pouvoir vraiment avoir quelque chose d'intéressant. Si on regarde un petit peu, si on décrypte un peu celui-ci, alors prenez ça comme des boîtes, tout simplement. Donc, si on regarde un petit peu, si je fais ça, en fin de compte, je vais cliquer ici avec le bouton gauche de ma souris. Je vais cliquer, vous voyez, on a une espèce de petit fil qui apparaît. Et là, je vais pouvoir connecter ma boîte. Donc, si je reviens ici, je fais ça. Et si je fais un, d'un seul coup, ça veut dire que le bleu, il va disparaître. Donc, si on cherche le bleu, vous voyez, j'ai une case noire. Si par contre ici, je réactive, pas de problème, mon bleu réapparaît. Pour supprimer un nœud, on va dire un lien, pas un nœud, vous faites CTRL, vous appuyez sur la touche CTRL, et vous glissez comme ça en appuyant sur votre souris. Et vous voyez, automatiquement, vous cassez le lien. Pour supprimer une boîte, vous cliquez tout simplement sur X. Et automatiquement, celui-ci disparaît. Vous le faites revenir, vous faites SHIFT A, Shader, et vous mettez ici un BSDF qui se trouve... Il est où cet animal ? Il est là. Là, je vais remettre évidemment un bleu. En cliquant ici, vous accédez à différents éléments. Donc, vous avez l'onglet RGB qui veut dire Red, Green, Blue, qui veut tout simplement dire Rouge, Vert et Bleu. Ici, vous avez des valeurs à 0,8. Alors, je vous conseille vivement de laisser vos valeurs en général à 0,8 parce que c'est vraiment le maximum qu'on peut appliquer par rapport à une couleur. Si vous voulez, dans la vraie vie, on ne verrait pas des couleurs. Par exemple, vous voyez, si je me mets ici à 100%, on a rarement un bleu à 100%, ou un blanc à 100%, ou un rouge, et ainsi de suite. On a toujours une petite nuance qui fait qu'on n'aura pas du 100%. Donc, très souvent, je vous conseille soit à 0,8 ou 0,9, mais pas au-delà. Donc, vous l'avez bien compris, on va pouvoir jouer ici sur les couleurs en rouge, en vert, ou ici en bleu, tout simplement. Ici, vous allez pouvoir éclaircir ou assombrir, vous voyez, votre valeur. C'est intéressant, cette petite pipette. Par exemple, vous voyez, si je fais le vert ici, je clique ici, et automatiquement, je me retrouve avec un vert. Moi, je vais remettre mon bleu. Vous avez une autre manière de faire. Vous avez ici le HSV. HSV veut tout simplement dire U Saturation Value. Ça veut tout simplement dire, en fin de compte, la teinte, la saturation et la valeur. Donc là aussi, c'est pareil, vous voyez, on a... Ça, c'est la teinte. Ici, vous aurez la saturation, donc du plus clair au plus foncé, on va dire. Et ici, vous aurez la valeur. Et ici, vous avez la couche alpha. Ça veut tout simplement dire la transparence. Et le dernier, qui est aussi intéressant, c'est X. X qui veut dire hexadécimal, pardon. Donc l'exadécimal, c'est très intéressant aussi. Regardez, par exemple, je vais faire ici un copier-coller. Ça, vous le retrouvez très souvent dans les logiciels d'édition photo comme GIMP, Photoshop, ou comme moi qui m'amuse à faire du développement web. Ben, vous le retrouvez par rapport à un éditeur de texte. Par exemple, si vous voulez mettre une couleur en CSS sur un background, des choses comme ça. Donc l'intérêt, c'est, vous voyez, par exemple, je vais prendre cette couleur-là au hasard. Je dis, tiens, mais je voulais la couleur d'avant. Je fais un CTRL-V et automatiquement, je retrouve la couleur d'avant. Donc là, je vais mettre le bleu parce que c'est lui qui m'intéressait. Ici, j'ai mon ordinateur qui est en train de s'énerver. Donc, je vais rester en matériaux. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Quoi qu'il montre encore une chose importante, c'est le Rowness. Alors, très souvent, par rapport aux différents nœuds qu'on utilisera, l'occurrence là, c'est le shader BSDF, vous retrouverez très souvent les mêmes options. Rowness veut tout simplement dire rugosité. C'est-à-dire que là, vous allez augmenter ou diminuer la rugosité. Si vous voulez, le shader de type diffuse, pardon, ça ne sera que des couleurs, on va dire, mat. Vous n'aurez pas de brillance, vous n'aurez pas d'éclats ou des choses comme ça. Ce sera vraiment une couleur mat. Si vous voulez, c'est tout simplement le shader de base qui, après, va être greffé à d'autres. Et ça, on verra ça un peu plus tard. Si je continue un petit peu, si j'appuie ici sur N, vous avez des trucs très intéressants. Si j'appuie ici sur Reset Mode, en fin de compte, celui-ci va tout simplement supprimer la couleur que j'ai mise. Il revient à la base, c'est-à-dire que vous voyez, il me met du blanc. Pour revenir, vous voyez, si je fais ici, je clique, il revient tout simplement à zéro. Ici, Diffuse BSDF, donc on va prendre celui-ci, que c'est marqué Material Onput. Je vais agrandir un peu, puis c'est bien voir. On peut, par exemple, marquer ici Sortie. Ça permet de tout simplement labeler vos éléments. Et si ici, je clique sur Color, vous allez pouvoir tout simplement modifier la couleur par rapport à l'intérieur de vos boîtes. Bon, ça peut être intéressant pour ceux qui le veulent. Et ici, vous voyez, on a des copier-coller. Vous allez pouvoir faire plusieurs éléments. Bon, après, à vous de voir, mais c'est pas très souvent utilisé, mais je trouvais intéressant de vous expliquer ça. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors, n'oubliez pas de bien regarder, pour ceux qui ne connaissent pas les matériaux, là, je vous montre les différentes vignettes. Alors, vous avez la vignette, on va dire, sur les matériaux et la vignette sur le HDRI, et même aussi sur la vignette sur les trois lampes au cas où. Comme ça, vous compreniez un peu comment faire pour votre matériau, si vous voulez ressembler à quelque chose. Parce que vous avez beau faire un super matériau, si vous n'avez pas une lumière qui va être intéressante, moi, dans mon cas, si vous voulez, j'ai tout simplement utilisé une image HDRI qui fait que mon image va tout simplement diffuser partout sur mon objet ou ma scène de la lumière. C'est tout simplement comme ça que je travaille. Après, il y a différentes techniques, c'est pour ça que je vous montre les différentes vignettes. Pour finir aussi, il faut savoir que tout ce que je vous explique, évidemment, j'ai différents bouquins, j'essaye tant bien que mal de chercher les informations qui soient le plus caires possible, mais aussi, je me sers évidemment toujours de la référence Blender, Blender manuel dont je vous montre de suite. Alors ici, vous pouvez vous apercevoir que vous tapez tout simplement. Alors, il faut savoir que là, bon, je suis en 219 en français, mais comme vous le savez, si vous êtes un peu curieux et que vous avez regardé, on a très souvent des, malgré que ce soit en français, c'est traduit en anglais. Là, on a de la chance, dans le cas du Diffuse BSDF, vous voyez, vous avez pas mal d'informations intéressantes qui vous expliquent, en l'occurrence, comment celui-ci fonctionne. Alors là, on vous parle de la rugosité. En gros, on vous parle de deux personnes qui sont Lambertian et Oren Nayar. Ce sont des personnes, par contre, qui ont défini ces algorithmes, on va dire, pour vraiment qu'on ait quelque chose de réaliste. Alors, je vous laisse regarder. Vous avez un petit schéma qui vous explique les choses. Je veux pas être trop théorique par rapport à d'autres personnes qui font beaucoup de théories. Moi, j'aime bien montrer directement. Après, je dis pas que ce que je fais, c'est parfait, loin de là. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaye de vous donner le plus d'informations possible. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.